Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie et Nastros à Strasbourg. On se retrouve à mon bureau aujourd'hui. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer l'information que j'ai acquis. Deux très beaux bouquins d'astronomie dans un très bon état, l'odeur. Qui va avec l'odeur du vieux livre également. Ils ont été écrits par Sir Robert Boll et j'avais envie de revenir sur cet astronome parce que je ne le connaissais pas avant d'acquérir ces bouquins. Si jamais pour information j'ai acquis ces deux bouquins en ligne chez un antiquaire anglais pour la somme de 60 euros les deux livres plus les frais de livraison mais j'ai trouvé que le prix était clairement acceptable. Je suis trop contente de les avoir dans ma collection. Sir Robert Boll est né le 1er juillet 1840 à Dublin en Irlande et il est décédé le 25 novembre 1913 à Cambridge en Angleterre. C'est un mathématicien et astronome irlandais. Son père est fonctionnaire et naturaliste s'appelait également Robert Boll. Donc lui c'est Robert Junior et sa mère Amélia Gresslet-Elicard. Ses frères et ses soeurs du nom de Valentine, Charles, Kate, Mary, Amélia et Annie. Il a fait ses études à l'école du docteur John Ladner Berker à Dublin puis plus tard à l'école du docteur Brindley à Tarvin à environ 7 km à l'est de Chester en Angleterre. Son père mourut en mars 1857 et à ce moment-là Boll revient en Irlande près de sa famille car celle-ci se trouvait dans une difficulté financière. Peu temps après, le 13 octobre, Boll entra au Trinity College de Dublin pour étudier les matières dans lesquelles il avait excellé à l'école du docteur Brindley à savoir les mathématiques et les sciences. Ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés que sa mère parvint à payer les frais de l'université. Boll était un étudiant brillant au Trinity College de Dublin remportant des médailles d'or et des prix et sa situation financière fut facilité lorsqu'il gagna une bourse en 1860. À ce moment-là William Parson, le troisième comte de Ross, qui avait construit le plus grand télescope d'Europe et accessoirement aussi du monde au château de Birre, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est un télescope juste incroyable. Je voulais proposer à Frédéric d'y aller cette année en Irlande mais financièrement nous ça n'a pas été facile donc ce sera reporté une vidéo directement là-bas, ça serait vraiment trop chouette. On en parlera donc de ce télescope gigantesque 72 pouces. Il devient opérationnel en 1845 et fut principalement utilisé pour observer les galaxies spirales que Ross avait classées comme des nébuleuses. Oui parce qu'en fait c'est super intéressant les vieux bouquins. Moi j'adore les vieux bouquins d'astronomie. On voit l'évolution de l'astronomie, ce que c'était avant, les découvertes, comment ils avaient anticipé certaines choses et c'est ça qui est fascinant. L'astronomie c'est beaucoup 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 de patience sur les découvertes de l'univers. Je vous donne un exemple sur un vieux bouquin dans un des livres que j'ai là-bas derrière. La planète Uranus n'est pas noté Uranus, c'est noté la planète Herschel du nom de son découvreur William Herschel. Et c'est ce que j'aime le plus avec les vieux bouquins c'est de voir finalement les découvertes de l'époque et les changements que ça a donné. C'est de la culture générale en astronomie pour moi. Vers 1864, Ross recherchait un précepteur pour ses trois fils et Bull lui fit recommander pour ce poste. Bon l'accepta à condition qu'il puisse utiliser le télescope de 72 pouces, ce que Ross accepta volontiers et il prit le poste en 1865. Il fit certainement bon usage du télescope puisqu'il écrivit « J'ai parfois suivi l'exemple d'Herschel et je suis resté en observation du crépuscule à l'aube ». Avec ce télescope il découvrit six nébuleuses, jusque-là inconnues répertoriées maintenant dans le NGC, le New General Catalogue. De plus, alors qu'il était à Birre, il observa la pluie de météorites, les Léonides, dans la nuit du 13 au 14 novembre 1866. Vol semble également avoir beaucoup de succès dans l'éducation des enfants de Ross, ce qu'il fit en donnant des cours le matin et en début d'après-midi car l'un de Charles Parson dont Boll fut le tuteur de ses 11 à 13 ans devint un ingénieur dont l'invention d'une turbine à vapeur à plusieurs étages révolutionna la propulsion marine. Après deux ans de travail pour Ross, Boll se vit offrir la chaire de mathématiques appliquées et de mécanique au Royal College of Science de Dublin. Il est écrit que Boll a développé des démonstrations physiques vivantes et a posé les bases d'un cycle de conférences réussi qui devait lui valoir la renommer dans les années qui suivirent. En 1868, il épousa Elisabeth Steele de Dublin dont le père était secrétaire de la Royal Dublin Society et avait été un ami du père de Boll. Ils eurent quatre fils et deux filles. Le principal sujet mathématique sur lequel Boll fit ses recherches fut la dynamique, en particulier la théorie des vices. Son premier article sur le sujet fut écrit en 1869 et publié dans le Quarterly Journal of Mathematics en 1870. Une autre publication mathématique majeure de cette époque fut Experimental Mechanics en 1871. Son travail fut très apécié et il fut élu membre de la Royal Society en 1873. Il fut également honoré pour ses mathématiques lorsque The Theory of the Screw, A Study of the Dynamics of a Rigid Body, publié en 1876, reçut la médaille Cunningham de la Royal Irish Academy en 1879. En 1874, les postes d'astronomes royals d'Irlande et de professeurs d'astronomie au Trinity College de Dublin devint vacants. Wolf fut nommé astronomes royals d'Irlande et titulaires de la chaire d'Andrews d'astronomie du Trinity College de Dublin après avoir soumis avec succès une demande imprimée de 7 pages pour ses postes. Il les occupa pendant 18 ans. Sa principale renommée cependant était comme conférencier populaire plutôt que pour ses recherches en astronomie. Son fils William Valentine Ball a écrit que son père a donné plus de 700 conférences publiques en Irlande et en Angleterre entre 1874 et 1884. Il est écrit « J'essayais dans ces conférences de rendre compte d'un sujet exceptionnellement vaste, d'un sujet devrais-je dire, d'une signification sublime. On peut affirmer, je crois, sans exagérer, que le thème qui doit occuper notre attention représente la hauteur la plus audacieuse à laquelle l'intelligence humaine n'est jamais osée s'élever dans ses efforts pour comprendre les grandes opérations de la nature. Les débuts de la Terre se rapportent à des phénomènes d'une telle ampleur et d'une telle importance que les préoccupations temporaires qui occupent nos pensées doivent être oubliées en sa présence. » Il a écrit un certain nombre de livres populaires sur l'astronomie, notamment « A Story of Heavens » en 1886. Ce sont donc les deux livres que je possède. Il écrit également « The Story of the Sun » en 1893. En 1884, Ball s'est rendu au Canada pour donner une conférence à la British Association Meeting à Montréal et a ensuite fait d'autres tournées de conférences très réussies aux États-Unis en 1787 et en 1901. À Cambridge, Ball continua à donner également des conférences populaires sur l'astronomie et il continua à travailler sur les mathématiques jusqu'à sa mort. Il convient de mentionner que Ball fut fait chevalier en 1886. Il fut également honoré par son élection comme président de la section mathématique de la British Association for the Advancement of Science en 1886 à 1887, de la Zoological Society of Ireland de 1890 à 1892, de la Royal Astronomical Society de 1897 à 1899 et de la Mathical Association of London de 1899 à 1900. Ce qu'on retiendra de ce personnage au-delà de ses bouquins, c'est la popularité qu'il a reçue lors de ses conférences en tant que vulgarisateur scientifique en mathématiques et en astronomie. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Enastros.fr. Faites de très belles observations. La pluie est de retour, donc on va espérer voir la comète Atlas qui est actuellement dans le ciel. Je croise les doigts, elle est visible le matin. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada